... Certaines de nonnes et de moines bouddhistes zen habitent ensemble depuis trois ans dans le petit village de la Coquille, en Dordogne. Pendant l'année et particulièrement l'été, ils accueillent ceux qui le souhaitent, le temps d'une retraite, quelques jours paisibles, loin des plages bondées ou des centres-villes bruyants. Laurence Deleur et Sébastien Ondelat l'ont visité pour nous. Un bol de soupe au riz dans une salle à manger recueillie, bercée par le chant des soutras, une nouvelle journée de retraite commence au monastère Kanchoji. Ils sont une soixantaine à être revenus cette semaine, de France, de Belgique, d'Allemagne, partager le quotidien des moines. C'est la vie en communauté et bien sûr trouver un peu la tranquillité dans la vie, c'est un peu l'essence aussi des zen. Levé depuis 6 heures ce matin, chacun après le petit déjeuner travaille pour la communauté. Une tâche effectuée dans le silence en essayant de vivre uniquement l'instant présent. Trop souvent quand on mange on pense à son travail, quand on se couche on pense à autre chose, alors que le zen demande quand on fait quelque chose d'être complètement à ce que l'on fait. On est tout le temps envahi par des pensées, agressé par la pollution, par le bruit. Alors qu'ici évidemment ce n'est absolument pas le cas. Et donc ça permet de prendre énormément de recul et d'être beaucoup plus serein. Certains viennent ici plusieurs fois par an, d'autres ont profité des congés d'été. Ce n'est pas des vacances, c'est ma vie, c'est la vie. Je ne fais pas une séparation avec la vie au quotidien. Mais ici le cadre de vie, le calme, la vie monacale sont propices à la méditation. L'occasion pour chaque pratiquant de rechercher l'harmonie du corps et de l'esprit. Le zazen se termine, la cloche annonce le repas. Le seul bruit qui résonne ici est pour inviter au silence. Voilà, restez zen. C'est... Merci. Merci. Merci.